Alors voici ce qu'on insère dans le cœur pour bousiller le système électrique du cœur, en fait qui va nous permettre de s'assurer de contrer l'arythmie cardiaque. Alors c'est un cathéter avec le ballonnet qu'on déploie et ça, c'est créé ici à Montréal. Je suis Patrick Huppé, directeur affaires pour le Québec et l'Atlantique, pour Métronique du Canada. Métronique, d'abord, a la commission de soulager la douleur, rétablir la santé et prolonger la vie. Ça se sent encore dans différentes activités. La première, c'est de développer des nouvelles technologies médicales, de les produire et de les commercialiser à travers le monde. Alors en fait, Métronique a été charmé par une technologie unique au monde qui a été développée dans les sous-sols de l'Institut de cardiologie de Montréal. qui s'appelait au tout début CRIO4. CRIO4, en fait, c'est une technologie qui permet de traiter l'arythmie cardiaque. Il y a trois grandes raisons qui nous ont motivés à rester à Montréal suite à l'acquisition de CRIO4. D'abord, l'expertise scientifique et médicale à l'Institut de cardiologie de Montréal. La grappe industrielle des sciences de la vie qui est très dynamique à Montréal et qui nous permet d'avoir un accès à un réseau universitaire, un réseau hospitalier et à une main-d'oeuvre qualifiée. Et finalement, un partenariat avec le gouvernement du Québec par l'entremise de l'investissement à Québec. Ce qui démarque la grappe des sciences de la vie à Montréal par rapport à d'autres grappes à travers le monde, c'est qu'elle est diversifiée. Donc, on y retrouve à la fois des biotech, des grandes pharmas, des entreprises au niveau des technologies médicales, ce qui est unique en fait en Amérique du Nord. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très prometteur pour Montréal et pour son développement en tant que pôle des sciences de la vie. J'aimerais souligner tout particulièrement l'implication de Montréal international qui nous a permis à la fois de s'assurer que la candidature de Montréal au sein de Métronique allait rayonner, mais aussi, évidemment, s'assurer qu'on soit en contact avec les bons intervenants, soit de la grappe, mais aussi des autres intervenants à différents paliers du gouvernement, par exemple. Donc, en ce sens, Montréal international a été un joueur clé pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada